Aujourd'hui dans le Daily, on a du très 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 lourd et on va commencer avec l'ActuTech puisque Discord, l'appli de messagerie, a commencé à prendre son envol sur PS4 et PS5. On enchaînera avec l'actualité finance et un nouveau séisme dans l'industrie, le rachat de Bungie par Sony pour une coquette petite somme. Et enfin, on se détendra l'esprit avec deux beaux jeux adaptés en ciné-série. Un chouette programme qu'on attaque tout de suite, le Daily, c'est parti ! Vous connaissez ou utilisez probablement l'application Discord. C'est devenu un incontournable pour les communautés de joueurs et en 2022, ce méga-service arrive dans l'écosystème des PS4 et PS5. L'appli permet de discuter, d'animer des chats, de faire des appels vidéo et audio et même d'animer des conférences à plusieurs ou de faire du streaming pour une communauté ciblée. Ça rajoute des features à chaque année, parfois bonnes, parfois discutables, comme le magasin de jeu qui a depuis fermé. Mais en attendant, Discord fédère toujours plus de monde. On parle aujourd'hui de 350 millions de comptes créés et de 150 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Avec autant de clients potentiels, la boîte vaut en théorie des milliards. Six années après sa création, la licorne Discord vaudrait aujourd'hui 15 milliards de dollars et Microsoft avait d'ailleurs proposé il y a très peu de temps de l'acheter pour 10 milliards. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà ? Un million, Armina ? Les discussions avec Microsoft n'ont pas abouti et c'est finalement PlayStation qui a tiré le gros lot. Alors, ils ne l'ont pas racheté, mais ils ont fait leur entrée au capital et ont négocié l'intégration de l'appli dans leur écosystème, un mariage prévu pour début 2022 et qui vient de célébrer sa première danse. Alors, Discord, c'est gros et ça permet de faire plein de trucs. Plein de trucs que fait déjà PlayStation avec ses systèmes de parties. On peut donc se demander comment les deux services vont réussir à cohabiter. Pour l'instant, on a droit à une timide première intégration. On peut désormais lier notre compte PlayStation à notre compte Discord, ce qui renseignera les jeux en cours si jamais on est sur PS4 ou sur PS5. Alors, c'est pas grand chose pour l'instant, c'est sûr, mais ça permet déjà par exemple d'afficher notre PlayStation ID, histoire que nos amis Discord puissent nous ajouter plus facilement ou nous rejoindre si on est sur un jeu cross-plateforme. On vous tiendra évidemment informé si par la suite de nouveaux ponts sont créés au sein de ce nouveau partenariat entre PlayStation et Discord. Après cette première information tech, je vous propose de rester dans l'univers PlayStation avec le dernier spot en date dédié à Grand Tourisme 7. La campagne de com est lancée car le jeu sortira le 4 mars sur PS4 et PS5, soit dans tout juste un mois. Un State of Play présentera d'ailleurs le jeu en détail ce mercredi soir, le 2 février à 23h, heure de Paris. Comptez sur nous pour vous en parler dès le lendemain dans le Daily. Allez, place à la suite de l'actu avec notre gros morceau du jour. Hier soir, 19h00, un nouvel achat vient faire trembler le mois de janvier 2022. Sony rachète Bungie. Après Take-Two qui rachète Zynga pour 12,7 milliards de dollars, après Microsoft qui rachète Activision Blizzard King pour 68,7 milliards de dollars, Sony vient aussi apporter sa pierre à l'édifice en lâchant un petit chèque bien garni de 3,6 milliards de dollars, s'offrant alors Bungie. Oui, 3,6 milliards pour un seul studio qui travaille qu'une seule franchise actuellement, ça paraît gigantesque, voire même un peu trop. Mais Bungie, c'est pas rien en termes de structure, c'est environ 900 personnes qui travaillent d'arrache-pied pour faire vivre Destiny 2, un jeu-service très très bien implanté dans l'écosystème PlayStation. On dira ce qu'on voudra, c'est des pros du suivi de jeu sur le long terme, même s'ils ont quelques ratés, et globalement, c'est aussi des boss quand il s'agit de faire des bons FPS. Une section et un genre sur lequel PlayStation pouvait compter grâce à des liens particuliers avec Activision et ses Call of Duty. Mais maintenant que Microsoft a fait main basse sur Activision Blizzard King, et donc sur Call of Duty, le rachat de Bungie sonne donc comme une sécurité pour Sony. Alors attention, c'est pas un rachat réponse comme j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux, ce genre de négociation, ça prend des semaines, voire des mois, c'est pas en se levant la semaine dernière que Sony s'est dit qu'il fallait impérativement racheter Bungie, parce que Microsoft rachetait Call of Duty. Alors qu'est-ce que ça va changer ce rachat ? Bah, dans les faits, rien. Bungie reste très indépendant, va continuer à sortir des jeux sur plusieurs plateformes, et de son côté, Sony a très clairement dit que les franchises comme celle de Bungie, ça devait pas uniquement être dédié aux jeux vidéo. On peut donc s'attendre à voir une série Destiny ou un film Destiny produit par Sony Pictures. Sony sortira par exemple en mars un film Uncharted, et de son côté, cette semaine, Microsoft a sorti le premier trailer de la série Halo. La tendance est donc bien présente. Pour ce qui est du jeu vidéo, Bungie pourrait récupérer aussi différentes licences PlayStation laissées en jachère. On pense tout particulièrement à Killzone, que Guerrilla a abandonné pour se concentrer sur Horizon. Comme on l'a dit, les FPS, Bungie c'est clairement leur truc, ils ont notamment donné vie à Halo, ce qui a fait la gloire de Microsoft sur la première Xbox. Si on regarde un petit peu vers l'avenir, Bungie a aussi une autre licence, encore non dévoilée dans les tuyaux, et quant à Sony, ils l'ont dit, ce rachat n'est certainement pas le dernier. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel studio vous souhaiteriez voir acquis par le géant PlayStation. Allez, petite transition fun pour se calmer l'esprit, vous vous rappelez peut-être de Bloodborne PSX, le demake de Bloodborne, c'est-à-dire une version réimaginée, comme si elle était sortie des années auparavant, sur une génération inférieure de consoles, en l'occurrence ici, la première PlayStation et non la PS4. Et bien sachez que les créateurs de cette version l'ont terminée et diffusent gratuitement leur taf. Vous pouvez donc vous aussi jouer au Bloodborne du studio Fan Software, comme quoi ça ne s'invente pas. Bon courage au passage pour les textures, le filtre d'écran cathodique et le gameplay qui a aussi été revisité. En attendant un immense GG au créateur, le taf est monstrueux dans tous les sens du terme et désormais place à la news culture du jour. On a le plaisir aujourd'hui de vous annoncer deux nouvelles adaptations ciné-série qui ont été officialisées. La première, c'est It Takes Two, le GOTY 2021. Un excellent jeu qu'on a pu savourer en coop, superbe histoire, hyper touchante et beaucoup d'humour, notamment avec le bouquin sur les relations amoureuses, le fameux Dr Hakim. Le studio Hazelight et Joseph Fares, son emblématique game designer, reviennent de loin. Fares a théorisé son concept co-op asymétrique sur Brothers, puis sur A Way Out et l'a rendu quasi parfait sur It Takes Two. On est donc assez intrigués de voir ce qu'un jeu qui brille autant par ses idées de game design peut rendre, une fois adapté au cinéma ou en série, et on risque d'en savoir plus dans les mois à venir. C'est l'entreprise DG2 qui est chargée de l'adaptation et pour l'instant, on n'a pas trop de pistes sur qui réalisera ou qui seront les acteurs, ni même sur quel format, film au cinéma ou série en SVOD. Variety, le magazine qui sort l'info, rappelle au passage que DG2 a dans les tuyaux un animé Tomb Raider pour Netflix, j'étais pas au courant, mais également un film Disco Elysium et un autre film dédié à Sleeping Dogs. Rien que ça. Allez, autre actu marquante côté adaptation, c'est la validation de la série Alice, mais pas dans la version Disney, la version franchement torturée d'Alice, que le créateur de jeux vidéo American McGee, oui, c'est son nom, a déjà adapté deux fois à sa sauce. En 2001, il sortait American McGee's Alice et en 2011, il sort Alice Madness Returns, beaucoup plus connu. Il planche d'ailleurs sur un troisième épisode, Alice Asylum, mais aussi sur une relecture du mythe du magicien d'Oz dans lequel Dorothy et sa team combattent les armées de zombies de l'épouvantail. Et ça s'appellera aux zombies. C'est pas une blague. Bref, sa mythique version d'Alice, version torturée, sera adaptée en série et on l'a appris, c'est David Heiter qui se charge de tout ça. Lui aussi est une pointure, c'est notamment le scénariste de X-Men 2 et de Watchmen, le meilleur film de super-héros. Personne ne me contredira dans les commentaires, évidemment. Et David Heiter, c'est aussi évidemment la voix de Snake et de Big Boss dans Metal Gear. Psycho Mantis. Côté scénar, tenez-vous bien parce qu'on a le pitch de la série. Ça démarre quand Alice revient du Pays des Merveilles et qu'elle débarque dans le monde réel. Ok ? Sauf que sa maison est en feu et que ses parents meurent cramés. Ah, elle tentera alors plusieurs fois de se suicider. Ok, sympa. Mais elle n'y arrivera pas et deviendra folle et se fera interner dans un asile psychiatrique. Dur. Sauf que le lapin blanc arrive à la téléporter dans le Pays des Merveilles. Mais là-bas, tout est ravagé, c'est extrêmement gore et Alice va devoir se battre et détruire le mal qui infecte ce si joli Pays des Merveilles pour retrouver sa paix intérieure et accepter la mort de ses parents. Ok, bonne ambiance, ouais. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie ni de plateforme concernée, mais comptez sur nous pour vous en reparler dès que possible. Le délit, c'est terminé. On a passé en revue de la tech, du business et des adaptations cinéséries. Comme chaque jour, on revient sur le sondage de la veille. Hier, on vous a demandé ce que vous pensiez de la série Halo. Vous êtes 31% à ne pas vouloir mater la série et 38% à dire que vous avez un doute sur sa future qualité. Perso, j'ai trouvé le trailer franchement cool comme 32% des votants. Allez, pour aujourd'hui, nouvelle question. Attendez-vous Grand Tourisme 7 qui sort très bientôt sur PS4 et PS5. Soit vous pouvez répondre oui, c'est précommandé. Soit vous pouvez répondre j'attends le state of play pour me décider. Ou alors non, le jeu ne m'intéresse pas. Ou encore non, le genre ne m'intéresse pas. Comme d'habitude, répondez dans la section communauté de notre chaîne YouTube. Resultat, demain dans le délit. Pour aujourd'hui, c'est fini. Mais rendez-vous donc demain pour la suite. Sous-titrage ST' 501